En fait, ce qui est le plus important, puis ça c'est la partie la plus difficile comme enseignant, c'est de documenter. Donc, quand on rencontre l'élève, surtout si on s'en va, on est autour de l'école, on s'assoit à la table à pique-nique, on fait une rencontre, c'est sûr qu'on va peut-être prendre des notes sur un post-it ou sur un petit papier, mais c'est important de documenter dans le dossier de l'élève. Donc là, nous, on utilise deux manières de documenter nos interventions. On utilise Toscanet, la fonction mémo, donc on va aller écrire des mémos, puis là on va écrire dans le mémo, le sujet c'est vérifier ou créer un lien, on écrit ça dans le mémo, puis là on va se donner, dans le fond, des notes, des notes qu'on veut que nos collègues soient au courant. Donc, on ne met rien de confidentiel, tout ce qui est très, très confidentiel, ça on va le garder dans un endroit séparé. C'est important, quand on parle de confidentialité, c'est important de respecter la confidentialité, ces étudiants-là qui sont adultes nous font confiance, et de toujours vérifier, est-ce que ça tu m'autorises à en parler avec ton prof, est-ce que ça tu m'autorises à en parler avec la travailleuse sociale. Je pense que c'est important de leur demander la permission, puis en même temps, moi je leur dis toujours, si je crois que ta sécurité est en danger ou celle de quelqu'un d'autre, là à ce moment-là, je dois communiquer avec les autorités policières pour déclarer la situation. Donc ça, je pense que c'est important. On utilise, moi j'utilise différentes manières de prendre des notes. Souvent, les élèves aiment, parce que je prends des notes visuelles, aiment avoir une copie de mes notes. Donc quand je fais une ligne du temps, ils vont me dire, ah madame, je veux la ligne du temps, je veux partir avec la ligne du temps. Donc ça, je pense que les outils, on va vous les mettre en lien si vous voulez regarder les outils de consignation. Mais en fait, vous pourriez prendre un cahier de feuille de mobile, puis juste écrire vos notes. Il n'y a pas vraiment de façon de faire. Ce qui est important, c'est de décider comment vous allez vous partager l'information entre collègues qui partagent le même élève. Je pense que ça, c'est à chaque centre ou équipe de décider votre manière de fonctionner.